Le comédien Pio Marmaille, grand fan de Freddie Mercury, et donc du générique de Télématin, est avec nous aujourd'hui. Ah mais c'est vrai, après c'est vrai, il m'arrive tellement peu rarement de me réveiller à 3h30 que malheureusement je rappelle mes émissions. Non, les émissions commencent à 6h30 quand même. Merci d'être avec nous Pio Marmaille. C'est quand même la classe d'avoir Pio Marmaille, non ? C'est trop la classe d'avoir Pio Marmaille, surtout que, bon, on va parler du film évidemment, mais pourquoi Freddie Mercury, vous êtes vraiment fan ? Je suis fan depuis, je pense que depuis que je suis enfant, autant de la figure, autant de la personne que de la musique. C'est vraiment un truc, en tout cas avec des harmonies et du voyage musical, à chaque fois c'est une valeur sûre. Pio Marmaille chanteur un jour ? Jamais. C'est vrai ? Jamais, 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 ça me terrifie. C'est vrai, bon. Autant danser ça me va, mais non, chantez non. On est content d'avoir le Pio Marmaille comédien avec nous, vous serez mercredi à l'affiche d'une année difficile avec Jonathan Cohen et Noemi Merlan. C'est quoi une année difficile pour vous ? Vous faites référence au film ou une année difficile pour moi ? Vous avez la question comme vous voulez. Non, une année difficile, je pense que c'est une accumulation de problématiques. En tout cas, dans le film, ça fait référence à des confrontations de pensée, en tout cas à des gens qui sont dans des endroits de survie, confrontés à des gens qui sont à l'inverse, dans une envie de minimalisme. Et voilà, je pense que c'est cette rencontre des deux blocs qui s'affrontent et qui en même temps génèrent de la comédie. C'est sympa de vous accueillir avec cette question. Oui, c'est vrai que c'est quoi ? Allez-y, n'hésitez pas à décrypter un petit peu l'actualité du moment. C'est aussi le titre du film, une année difficile, c'est une satire sociale très drôle. Votre personnage, Albert, sur-endetté, va se retrouver à militer contre la surconsommation dans une association écolo. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, on est à la ruche. J'y vais. Attends, attends, tu ne veux pas boire un coup ? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit ? Oui, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, c'est un traqueur. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite ? Nous, on est vraiment venu pour parler justice sociale avec mon copain. Excuse-moi, tu peux mettre deux bières, s'il te plaît ? C'est le prix libre ? Tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclée. Pourquoi t'as mis ton tueur ? De toute façon, toi, tu le gardes, non ? Tu sens l'impact, là ? Ah oui, je sens l'impact. T'as besoin de thunes ? Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Ça va, ça va. On s'aspect que le monsieur est passé, là ! On fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as un barbe ? Sérieux ? Alors, on rit beaucoup. Ce film, c'est aussi le conflit entre deux sociétés mises en image, avec des anticroissances d'un côté, et puis les consommateurs compulsifs, dont vous êtes au moins au début du film. Dans la vie, vous êtes dans quelle catégorie, vous ? Je pense qu'en tout cas, il y a eu un avant, un après pour moi depuis le tournage. Je pense que le fait d'avoir travaillé aux côtés de militants d'Extinction Rebellion, je pense que même le sujet du film, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a assez travaillé, moi, en tant qu'individu. Mais je pense que je me situe un peu entre les deux. J'essaie de travailler en tout cas vers une déconsommation, en tout cas un autre rapport à la consommation, mais je me situe un peu entre les deux pour l'instant, mais je tends vers le minimalisme en tout cas. Qu'est-ce que vous avez changé alors depuis le tournage ? J'ai arrêté l'achat compulsif. Ça, par exemple, c'est une chose que je... Alors, c'est-à-dire, concrètement, c'est quoi ? C'est-à-dire, avant, vous passiez dans une boutique et vous achetiez des choses... Non, pas non plus en permanence, mais en tout cas, je sais que je pouvais me laisser aller à des choses qui n'étaient pas indispensables. Et aujourd'hui, je fonctionne différemment. Il y a un truc génial, en fait, c'est Mathieu Amalric, avec ces trois questions qu'on doit se poser, est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant ? Et vous l'utilisez, cette phrase, ça marche ? Oui, souvent, je m'arrête à la deuxième et ça me suffit. C'est quoi le truc dont vous ne pourriez pas vous passer, justement ? À part la nourriture, qui est vitale. Non ! Mais là, je ne suis pas objectif, parce que j'attends un événement assez important. Donc, je pense que je me focaliserai sur ma famille. C'est un truc que, là, aujourd'hui, je ne peux pas me passer. Vous allez avoir un bébé ? Un événement assez important. Oui, voilà, un événement important. Voilà, voilà. Et les tatouages ? Parce qu'en fait, moi, j'ai regardé dans le film... Vous voulez, je vous explique tout ce qui est écrit sur mes bras ? Non, parce que, d'abord, je me suis d'abord posé la question, c'était pour le film ou si c'était des vrais. Non, ce sont des vrais. Ce sont des vrais. Sinon, ça me demanderait beaucoup de travail. Si vous voulez de les refaire tous les matins au Célubic, ce serait vraiment un travail assez pénible. Non, ce sont des vrais, oui. Ils étaient intrigués par la paire de ciseaux. C'est indiscret, vous demandez ? Oui, ma mère, qui était costumière. D'accord, costumière. Et il paraît qu'il y en a aussi marqué bagarre. C'est possible. Vous ne savez pas ? Si, si, c'est possible. Vous n'avez pas trop envie d'en parler. Bon, d'accord, c'est tranquille. Alors, il paraît que vous adorez chanter la chanson « Les gens heureux », « La balade des gens heureux ». C'est mon highlight, oui. Là, je pense qu'on flirte vraiment au niveau du journalisme. Et puis surtout, avec votre vie. Là, on est au highlight de votre vie. C'est mon highlight dans le cadre de ce soirée, comment on appelle ça ? De ce soirée, caroqué. Ah, caroqué, vous faites du caroqué ? Je n'ai même pas besoin de regarder l'écran, je le connais tout par cœur. C'est vrai ? Pourquoi ? Parce que je pense que je l'ai beaucoup trop chanté et que c'est un air qui me traverse. C'est vrai ? Oui, qui me traverse. C'est sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?